Des bénévoles ont lancé le premier service de sauvetage en mer de Tanzanie pour sauver le plus grand nombre de vies possible. 25 bénévoles participent à cette opération sur leur temps libre. En haute mer, la rapidité de réaction est une question de vie ou de mort. Ces bénévoles s'entraînent pour devenir les premiers sauveteurs en mer de Tanzanie. Durant la journée, ce sont des pêcheurs. Je suis un homme de la mer et un pêcheur, donc je vois plein de problèmes là-bas. J'ai entendu parler des bénévoles et j'ai eu envie de les rejoindre et de sauver les vies de ceux qui ne peuvent pas s'en sortir seuls. Une organisation caritative leur a donné ce bateau et depuis, ils s'entraînent pour atteindre les normes internationales. Et d'après eux, leur travail ne manquera pas. Beaucoup de gros accidents en mer se produisent ici et nous avons vu des bateaux de pêche se retrouver dans une mer difficile et avoir des problèmes. Souvent, il n'y a pas de bateaux proches pour les aider. Nous avons donc décidé de stationner ici car c'est une zone de passage pour les touristes et les pêcheurs qui vont vers les îles. Lors d'une opération, chaque minute au compte, ces 20 dernières années, plus de 1000 personnes ont péri noyées dans des accidents en mer. Ces pêcheurs ne le savent que trop bien. Cette équipe de sauvetage va vraiment nous aider, nous autres pêcheurs. Parfois, on a des problèmes de moteur et des risques de naufrage. Tant qu'ils seront là, ils seront d'une grande aide. L'objectif est désormais d'obtenir plus de bénévoles et de soutien d'acnique pour pouvoir pérenniser l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada